Mesdames, Messieurs, nous continuons avec la semaine du rire en Djamena et cette fois-ci nous recevons Dikbe Kravat. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci, merci de me recevoir. Et j'ai l'ambassadeur Agalawal. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur l'ambassadeur. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie parce que c'est toujours un plaisir pour moi de mener toujours une mission diplomatique au Tchad. Je vous en prie. On va rester avec vous. Quelle est cette mission diplomatique ? Alors, comprenez que pour nous, Africains, le Tchad est comme ce que l'Afrique représente pour les pays européens. Parce que nous, on vient parce que le Tchad est un beau pays, très riche, très attrayant. Mais peut-être que les Tchadiens n'ont pas encore vu. Donc nous, on est venu leur montrer la valeur du Tchad. Donc voilà, quand on vient souvent, ça nous permet de nous bronzer aussi parce qu'il y a une recherche énergétique et soleil aussi. Est-ce que ce n'est pas Digbe Cravate qui devrait se bronzer ? Oui, non, mais moi, là, je suis arrivé là. Ce n'était pas mon thème qui est là. Là, j'ai bronzé un peu. Je ne sais pas si j'ai brûlé, mais j'ai bronzé quand même. Il faut reconnaître. Digbe Cravate, et vous ? Oh, moi, ça va. Ça va. Je suis très heureux d'être au Tchad comme d'habitude. Et puis, mon homologue président a voulu faire venir des motards. Cortez, j'ai dit non. Je dis non, tu sais, on vient d'arriver. Vieux père, sinon les motards, ce n'était pas pour toi. C'était prévu pour le côté diplomatique. Et donc, tu vois, quand c'est comme ça, souvent, on ne vous briefe pas et vous pensez que, voilà, tu vois. Toi, tu es un parlementaire. Un parlementaire ne peut pas bénéficier d'autant de privilèges. C'est le diplomate. D'accord. Voilà. Sinon, il savait que je venais. Et il a fait venir son... Vous étiez en contact avant votre départ ? Oui, oui, oui. On est en contact. Tout le temps, on est en contact. Lui-même, il sait. Il y a des moments, il m'appelle. Je lui donne des unités parce que c'est un peu difficile pour lui en ce moment. Mais bon, je suis au Tchad, ne t'inquiète pas. Je vais régler ce qu'il y a à régler. Et puis, ce soir, j'invite tous les Tchadiens à venir. Venez pour qu'on puisse s'amuser, pour qu'on puisse oublier nos problèmes. Et l'essentiel est que je suis venu avec l'ambassadeur dans ma délégation. Il y a mon petit Gou qui est là. Il y a aussi la jeune Clecle, la jeune Clecle qui est venue aussi. Et sans oublier notre cuisinier Bukhari. C'est le major d'eau. Oui, parce que nous, moi, je ne me déplace jamais sans mon cuisinier et tout. Et donc, voilà un peu l'effectif dans ma délégation. Et donc, venez ce soir. On va vous servir. Et justement, par rapport à cela, qu'est-ce que vous réservez aujourd'hui à ce public qui va se déplacer du côté de la Dissanglou ? Un bon apéro. Un bon apéro. Après, il va y avoir le plat de résistance. Et puis après, c'est dans les décès que vous, ils vont comprendre que Bukhari est un spécialiste. Voilà. Et à Galawal, vous, qu'est-ce que vous réservez maintenant à ce public N'Djaménois qui serait de l'autre côté de Radisson Blu ce soir ? Moi, je pense que... Il a tout dit, le Doyen Dibe. C'est... Nous, on les attend. On est venus juste pour ça. On n'est pas venus pour autre chose. On est venus pour donner la joie aux Tchadiens. Parce que, comme vous le dites, le Tchad a traversé assez de moments difficiles. Mais je pense que vous, si vous pensez que vous avez traversé beaucoup de moments difficiles, nous, on vit dedans. Maintenant, bon, nous aussi, on a évolué. Donc, on va vous montrer comment on peut évoluer quand on est dans une situation difficile. Voilà pourquoi on est là. Donc, on leur donne rendez-vous, qu'ils viennent le soir. Et après, on va apprendre comment les rudiments... Parce que nous, il y a longtemps, on est dans une soirée, on danse. Vous, vous êtes de nouveaux danseurs. Tu vois un peu. Donc, nous, on va vous montrer les pas, comment il faut se tenir, surtout quand c'est zouk. Voilà. C'est un peu ça. Par exemple, au niveau du cache-nez, les gens, ils mettent ça sur le visage. Alors que le cache-nez est conseillé pour être mis dans la poche. Voilà. Ça, ils ne savent pas. C'est technique, ils ne savent pas ça. Mais ils mettent sur le visage, ils se promènent derrière ça. Tu vois ça. On dit d'avoir ça dans la poche. Et ça te protège plus. Tu vois. C'est conseillé comme ça. Voilà. Les gens ne savent pas. Ils mettent sur le nez. Mais vieux peu. Ici, au Tchad, on a appris quand même quelque chose. Oui, quoi. Oui, oui. Au Tchad, dans tous les pays où on est passé, quand on prend ta température, on te monte et puis tu passes. Mais maintenant, les cadets, ils sont forts. Ils prennent ta température et puis ils te montent. C'est bon ? C'est toi qui dis si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, ils peuvent diminuer, on peut augmenter. Tu vois, c'est des choses qu'on a appris quand même. C'est ça qu'on appelle les échanges de coopération. Voilà. Ça, j'ai aimé ça. Exactement. J'ai beaucoup aimé. Et vous, on vous a fait la même chose ? On vous a demandé la température, c'est bon ? Vous avez dit ? Non, non, non. En fait, lui, il m'a demandé quel genre de température je veux dire. Voilà. Carrément. Oui, oui, oui. Je lui ai donné ce que j'ai demandé. Il m'a dit oui, ça peut passer. J'ai posé tout à l'heure une question à Adama Daiko. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'humour ivoirien puisse être exporté jusqu'à partout en Afrique ? Est-ce que c'est la langue ? Est-ce qu'il y a une particularité quelconque ? Il n'y a pas d'humour ivoirien. C'est l'humour. L'humour, en fait, la différence, c'est la manière de rendre la chose. Sinon, on vit les mêmes choses. Seulement, on n'a pas, quelquefois, les mêmes réalités. Comme au Tchad, il n'y a pas de métro. Donc, si tu prends un petit français, il va te dire quand tu vas dans le métro. Alors qu'ici, il va te parler de bus. Justement. De bus ou de mon âne. Voilà. Donc, les réalités ne sont pas pareilles. Donc, c'est juste ça. Sinon, l'humour est universel. On vit la même chose. Les problèmes de couple sont pareils partout. Que ce soit blanc, noir, jaune, les problèmes de couple sont pareils. Un blanc qui trompe sa femme, un noir qui trompe sa femme, un chinois qui trompe sa femme. C'est la même chose. Exactement. Voilà. Mais comment le blanc, il raconte, comment les chinois racontent et comment l'africain raconte. C'est là la différence. Et puis, il y a la façon de rire aussi. Avant de nous séparer à Galahual, aujourd'hui, plusieurs jeunes qui veulent vous imiter, qui veulent avoir un peu votre talent. S'ils veulent vous suivre, quel est le secret, quel est le message ? Non, mais moi, je pense que dans la vie, il faut donner des conseils aux plus jeunes. Des gens, vos parents ont des pensées pour vous envoyer à l'école. Vous voulez suivre des choses comme ça. Ne faites pas ça. Allez à l'école. Ben, je pense... Non, je pense que... Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre parce qu'on retourne ensemble à Bidja. Donc, on va gérer ça. On va gérer en 4 minutes. Pas sur la place publique. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Pour tous ceux qui veulent suivre aujourd'hui, ils pourraient être... Oui, en fait... Tous ceux qui veulent suivre Gou Michel, veulent suivre Clémentine, Ademadaïko, Digbe Cravate et tous les autres humoristes, Bukhari et les autres. Qu'est-ce que j'ai à leur dire ? Je trouve que c'est... Quel est le secret aujourd'hui pourrait être meilleur dans ce domaine ? Ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. C'est s'ils veulent suivre l'ambassadeur à Gou Michel, c'est compliqué. Sinon, bon, les autres, c'est facile parce que... Moi, je suis un diplomate. Un ambassadeur, c'est... C'est quand même... Je n'ai même pas encore fini d'étudier. Donc, à quel moment ils vont commencer à aller à l'école pour devenir diplomate comme moi ? Parce que quand je vois les humoristes, vraiment, ça me plaît bien. Donc, je les encourage. Oui, c'est tout... Quand je le vois passer, je me dis, voici un jeune quand même qui persévère dans ces bêtises. Ils ne sont pas loin. Il ne faut pas faire revenir sur le plateau ici. Non, mais ce que je voulais dire pour être sérieux, c'est que moi, je suis jeune, comparé au doyen que vous avez cité. Mais je vais dire que s'ils veulent embrasser le métier dans lequel nous sommes, si nous sommes des modèles, nous autres, à notre jeune âge, c'est de faire ce que nous, on fait depuis. C'est-à-dire avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a des gens qui sont devant et on les regarde et puis on apprend au fur et à mesure, même si on est à côté d'eux. C'est-à-dire, en gros, c'est l'apprentissage et puis c'est la patience aussi. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu humoriste. Il suffit de poster une vidéo si c'est drôle. Peu importe, voilà, tu rentres et tu te proclames humoriste. Je pense qu'il y a du chemin à faire et puis il y a du travail derrière. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Duc Beukrava, t'as un message ? Ben oui, c'est... Moi, mon message, c'est qu'il attend tout le monde ce soir. On est venus pour un seul but, c'est de partager quelque chose ensemble, une joie, de sourire ensemble, de rire ensemble et montrer que l'Afrique gagne. Voilà, pas de différence. Voilà, on est pareil, on est chez nous. On est chez nous. Gou disait, par exemple, qu'il va voir le chef de l'État pour avoir un terrain pour construire sa maison ici, que lui veut déménager ici. Donc, je suis en train de voir mon homologue président. Je suis en train de l'appeler, je vais l'appeler tout à l'heure, là, pour donner une parcelle de terrain à Gou Michel. En Diamena. En Diamena. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tu es triste. Non, je... Depuis, j'ai dit que Gou va voir le terrain. En fait, ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Moi, je n'aimais pas encore parlé, mais ça l'a choqué. Pourquoi ? Moi, mes papiers étaient en cours depuis. C'est un événement qui est bloqué. Non, je suis content que Gou Michel déménage ici au Tchad. Vous m'êtes fatigué, prenez-le. Il va aussi prendre un encol de soleil avec nous. Mesdames, je le disais tantôt, merci de nous avoir suivis, restez en compagnie des programmes de la télévision Toumaï. Mais le rendez-vous est pris pour ce soir, 25 juin, au Radisson Blu, pour suivre la semaine du rire, et le 26 au centre d'Ombosco, et le 27 à Moundou. Merci de rester de notre. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501